C'est dans un climat de fraternité que les deux pèlerins chrétiens catholiques ont regagné leur terre natale. Et ce, après avoir passé dix jours en terre sainte. En Israël, les pèlerins catholiques ont marché sur les pas de leur sauveur Jésus-Christ et visité les sites touristiques. La joie est au rendez-vous et des mélodies sont partagées en pèlerins amis. Seigneur, tu m'as choisi, tu m'as choisi parmi mes frères, tu m'as donné ton amour, amoureux, je te donne ma vie. Pour la chef de délégation, le séjour en terre sainte a permis aux pèlerins de toucher du doigt la réalité du terrain. Avant de faire la messe, on est passé par l'hymne national. Et dans l'hymne national, c'est un message. Et c'est sur la mer. Quand Jésus a marché sur la mer et que Pierre voulait marcher avec nous sur la mer, on a fait la messe sur la mer et l'hymne national a passé d'abord. Alors toutes les phrases de l'hymne national sont déjà une prière qui monte au ciel avec nos prières. Les pèlerins témoignent leur satisfaction et invitent les autres communautés religieuses chrétiennes à visiter Jérusalem. Très satisfaites, très satisfaites. C'est que les neiges m'ont beaucoup donné de force. Pour ce qui concerne le Tchad, nous n'avons que prié pour le Tchad. Et puis nos collègues de l'île Maurice se sont joints à nous pour prier pour le Tchad. Ils ont entendu parler du Tchad. C'était très très émouvant. Après le retour, les pèlerins s'engagent à partager respectivement leurs expériences non seulement au sein de leur famille, mais aussi leur paroisse afin de témoigner la bonté de l'éternel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada